L'exposition Génération Révolution, qui a pour sous-titre les dessins français du Musée Fabre à Montpellier, a pour ambition de présenter les choix d'une génération d'artistes qui a vécu de plein fouet la Révolution française. Évidemment, les commandes royales disparaissent, les académies sont supprimées, les artistes vont devoir faire des choix, comme tous citoyens, être pour la Révolution ou au contraire s'exiler, revoir leurs canaux de diffusion. La Révolution va aussi entraîner des choix dans les sujets à traiter. La pratique du dessin connaît un essor extraordinaire et c'est ce dont témoigne aussi l'exposition. Le public est invité à découvrir la personnalité de François-Xavier Fabre, le conservateur, peintre et collectionneur qui a fondé le premier musée de Montpellier en 1828, et de découvrir la place et l'importance de l'exercice du dessin dans l'enseignement académique et dans ce temps de la peinture qu'on a appelé le néoclassicisme. La deuxième salle de l'exposition permet de découvrir un autre aspect de la Révolution, qui est celui de la commande, de la commande qui est interrompue en raison précisément des troubles révolutionnaires qui vont complètement perturber l'économie. Nous avons ces peintres qui se tournent vers le portrait, vers la scène de genre, et aussi parfois vers la miniature, qui sont aussi des formats tout à fait écoulables sur le marché parallèle. On entend par l'histoire à la fois des événements qui entraient au passé du monde grec et romain, mais également au sujet de l'histoire contemporaine, et qui sont représentés à travers un dessin de Berthaud, l'attaque des Tuileries. A la période révolutionnaire, les sujets de l'Antiquité sont considérés comme vertueux. Ces actions du passé, des anciens grecs ou romains, ont valeur d'exemple pour la conduite publique des hommes du présent. En particulier leurs idéaux politiques, autour évidemment du concept de la République qui est ardemment défendu par les partisans de la Révolution française. Le paysage est notamment pratiqué par les artistes français en Italie. Ils vont être dans une approche beaucoup plus réaliste du paysage. Ils vont véritablement réaliser des sujets pittoresques, avec un ensemble de sites qui deviennent récurrents dans leurs œuvres, à cause des charmes nouveaux qu'ils offrent, et en particulier pour l'animation populaire que ces environnements peuvent fournir aux artistes. L'exposition se poursuit dans les collections permanentes, puisque nous vous invitons à revoir certains des chefs-d'œuvre de la collection Cognac G, au prisme de l'exposition Génération en Révolution, une génération au temps de la Révolution française.